Aujourd'hui, on fait un petit projet vraiment, vraiment le fun, surtout dans le temps des fêtes. On va faire des oeufs farcis au Bloody Mary. Pas besoin d'une plus longue présentation que ça. Donc la première étape, évidemment, pour faire des oeufs farcis, ça va être de cuire nos oeufs. Donc j'ai déjà une petite eau bouillante sur mon four. Et là, je vais aller déposer les oeufs dans l'eau. Puis moi, pendant longtemps, ce que je faisais pour la cuisson des oeufs, c'est que j'attendais... En fait, je mettais mes oeufs au début avec l'eau froide. J'attendais que ça boue et je commençais à calculer mon temps quand ça commençait à bouillir. Mais là, on m'a dit que c'était pas assez précis. Donc ce que je vous conseille de faire, puis ce que je vais commencer à faire, c'est d'attendre que ça boue, de déposer les oeufs dans l'eau, puis d'attendre 11 minutes pour un résultat optimal. Donc deux petits trucs pour éviter que les cocos craquent quand on les met dans l'eau chaude. Donc le premier, c'est soit de faire tempérer l'oeuf, ou le deuxième, c'est d'y aller vraiment tranquillement. On prend une cuillère avec des petits trous dedans, puis on va déposer progressivement l'oeuf pour que l'air sorte tranquillement. Et voilà. Et ça ne craque pas. Donc mes petits cocos sont cuits, je les ai fait refroidir pour éviter de me brûler les doigts. Et là, ce que je vais faire, c'est enlever la coquille. Mes oeufs sont tout beaux. Fait que là, ce que je vais faire, c'est les couper évidemment en deux, puis récupérer le jaune. Regardez ça, comment c'est parfait. Là, je vous rappelle que c'est une recette de farcer au Bloody Mary. Fait qu'on s'est inspiré vraiment du goût d'un Bloody Mary pour choisir les ingrédients. Donc dans la farce, on va commencer par mettre des céleri. Ça me fait beaucoup rire. Des céleri qui sont coupés en petits morceaux. Ensuite de ça, ici, on a des câpres. On va rajouter aussi du réfort préparé qu'on achète en épicerie déjà fait. Bon, il n'y a pas de mayonnaise dans un Bloody Mary, mais il y en a dans des oeufs farcis en général. Fait qu'on en met. Et voilà. À ça, je vais également ajouter une petite touche de jus de citron. Un petit peu de cette sauce. Il y a un temps que j'étais bonne pour le dire, mais je vais rajouter un petit peu de Worcestershire. Worcestershire. Sérieusement, la personne qui a décidé que ça s'appelait de même. Un petit peu de picante. Et là, on va mélanger tous ces joyeux amis ensemble. C'est une fête. Voilà. Donc ce mélange-là, je vais le mettre de côté. Pour imiter un peu le concept des épices sur le contour du verre, on a ici du paprika doux, du sel de céleri et du poivre qu'on va mélanger ensemble dans une assiette avec un rebord. Et là, on va aller déposer une partie de l'oeuf dans le mélange pour vraiment créer comme une petite ligne d'épices. C'est de l'art, mesdames et messieurs. C'est incroyable. Je vais faire ça avec toutes mes moitiés d'oeufs. Donc juste ça, c'est super beau dans l'assiette. Et là, pour terminer, ce qu'on va faire, c'est farcir le tout. Et là, on va décorer avec une demi-tomate cerise. Sur le dessus, comme ça. Et la touche finale, 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 c'est un petit peu de ciboulette qu'on dépose sur l'assiette pour décorer. Et voilà le travail. Je vais vous dire bye avant de goûter parce que ça va être une grosse bouchée. Mais j'ai vraiment hâte d'avoir vos commentaires concernant la recette. Puis c'est vraiment... Pour vrai, c'est vraiment le fun. Fait qu'essayez ça à la maison. Puis c'est comme un projet Pinterest réalisable. C'est bon pour la stume de soi. Salut! C'est vraiment bon. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon.